Après deux mois de travaux intensifs, Naoëlle Desnaux vient d'ouvrir son restaurant. Après dix années passées à l'hôtel Bristol aux côtés du chef étoilé Eric Fréchon et une expérience dans le privé, la gagnante 2013 de l'émission Top Chef cherchait à ouvrir son propre restaurant. Elle a finalement trouvé son bonheur dans le centre-ville de Pontoise. Baptisée l'orchidée en hommage à sa fleur préférée, Naoëlle veut faire de son établissement une référence dans le Val d'Oise. Elle y propose une cuisine à son image. C'est une cuisine qui est, oui je dirais, simple avec de bons produits, peut-être un peu de surprises, parce que j'aime les surprises et en fait elle me représente complètement. C'est un peu ma personnalité, je suis quelqu'un de simple mais j'aime les surprises, j'aime bien surprendre. Côté surprises, la carte n'en manque pas. Filet de bœuf au beurre d'algues et couteau, Saint-Pierre avec son écume de thym citron, mousse au chocolat craquant, la cuisine de Naoëlle se veut traditionnelle et semi-gastronomique. L'orchidée peut accueillir une soixantaine de couverts et propose une carte simple. 4 entrées, 4 plats et 4 desserts et un menu d'affaires le midi à 35 euros. Pour les clients, la qualité semble au rendez-vous. C'est très fin, très fin et très goûtu et très bien présenté, donc il n'y a pas de souci. On s'attendait à quelque chose de bon, de créatif et ça a été une vraie balade avec des goûts et surtout un soin. Les cuissons sont top, les assaisonnements sont top, vraiment un très très bon moment. Naoëlle ne s'est pas lancé seul dans son aventure pontoisienne. Son mari Mathieu fait partie intégrante du projet. Ex-sommelier dans les plus grands restaurants comme la Tour d'Argent ou l'Hôtel Prince de Galles, puis négociant en vin, il amène dans ses bagages une carte des vins avec plus de 450 références. Par exemple ici, on va retrouver des bâtards Montaché Grand Cru de chez Ramonet sur le millésime 2012, qui est un très grand millésime parce qu'on a beaucoup d'acidité, c'est des vins qui sont assez droits, précis, avec une belle ampleur. C'est un plaisir de revenir travailler surtout avec ma femme parce que c'est vrai que le contact avec le client me manquait. Forcément, mes expériences que j'ai eues avant vont m'aider à avoir des belles allocations chez des beaux vignerons. En même temps, on aura aussi les jeunes vignerons qui se lancent et qui font très bon. Donc ça sera une carte qui sera vraiment équilibrée entre les stars des appellations et les jeunes vignerons à découvrir les relèves. Et on va essayer de faire vivre ça et accommoder ça pour avoir des beaux accords en mai et vin avec la belle cuisine de la chef. Le restaurant de Naoëlle est ouvert tous les midis du lundi au vendredi, mais pas tous les soirs. Pensez à réserver car le restaurant est souvent complet en soirée.